« Je l'ai beaucoup aidé, Laetitia Hallyday a vous fait le ménage autour de Johnny, Zabdv. » Dans le documentaire Johnny par Laetitia, diffusé sur M6, jeudi 8 décembre 2022, Laetitia se livre à cœur ouvert. Face caméra, elle raconte son histoire d'amour avec le rockeur et livre plusieurs confidences sur sa vie privée. Elle parle de ses joies, de ses peines, de leur coup de gueule et de l'amour qu'elle lui a porté jusqu'à son dernier souffle. C'est en 2017, le 5 décembre, que Johnny Hallyday nous a quittés, emportés par un cancer des poumons. Il avait 74 ans et était hospitalisé depuis de nombreux mois. Malheureusement, le taulier n'a pas gagné son combat contre la maladie. Cinq ans plus tard, Laetitia Smith se confie comme jamais dans un documentaire inédit. Grâce à des vidéos exclusives de des photos, elle montre au monde qui était son époux. Elle raconte, notamment, que Johnny Hallyday était quelqu'un d'influençable et qu'il appréciait être entouré par beaucoup d'amis. Des amis qui ne lui voulaient pas toujours que du bien. Laetitia avoue, il avait besoin d'avoir une cour autour de lui. Au fil du temps, Il a mis de la hiérarchie dans ses amis, je l'ai beaucoup aidé. Le rocker appréciait les soirées festives et bien arrosées. Pour faire la fête, il appelait toujours sa grande bande de potes. Mais Laetitia a vite su reconnaître ses fréquentations toxiques. Elle avoue quelques minutes plus tard. Il avait beaucoup de qualité, mais il avait aussi des défauts. Ce n'était pas quelqu'un de très courageux. Il était un peu lâche. Quand il était déçu ou qu'il se sentait trahi par son entourage ou des collaborateurs. Il n'avait pas le courage de leur dire pourquoi. La mère de Jade et Joy poursuit son explication. Peu flatteuse, Johnny avait inventé la mauvaise foi. Heureusement, il pouvait compter sur le soutien de ses vrais amis. Comme Laine Renaud qui a connu Johnny à ses débuts ou Eddie Mitchell qui était un fidèle compagnon.